Elon Musk, un mania de la technologie, vient de réaliser l'inconcevable en licençant brutalement 80% du personnel de Twitter. Et il est étonnant de constater que, malgré un personnel réduit, Twitter continue de fonctionner régulièrement, voire mieux. Mais pourquoi a-t-il dû procéder à un licenciement aussi important ? Elon a peut-être licencié les travailleurs par pure contrariété, mais était-ce sûrement aussi un geste calculé ? Que pouvons-nous prévoir pour l'avenir ? Rejoignez-moi dans cette vidéo pour découvrir comment Elon Musk a pu brusquement licencier 80% des effectifs de Twitter. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières nouvelles d'Elon. C'est parti ! On se souvient très bien qu'en octobre 2022, l'homme d'affaires américain Elon Musk a finalement acquis Twitter. Toutefois, peu de personnes, voire aucune, n'avaient prévu que Musk licencié 80% des membres du personnel de la plateforme de médias sociaux. Mais pourquoi cela se produit-il maintenant ? Vous serez en mesure de juger si Musk a eu raison ou tort de licencier les employés de Twitter après avoir regardé cette vidéo. Elon Musk est un homme déterminé et un patron sans état d'âme qui exige le meilleur de tous ses collaborateurs. Comme peuvent en témoigner tous ceux qui le connaissent. Le succès de son constructeur de véhicules électriques Tesla, de son entreprise de fusée SpaceX et de l'entreprise de puce cérébrale Neuralink, parmi d'autres entreprises comme The Boeing Company, l'Hyperloop et l'OpenAI, est principalement dû à cela. Et le processus d'embauche est tellement central dans les interactions de Musk avec toutes ces entreprises qu'il ne s'entoure que des meilleurs. En fait, il a créé ses propres normes d'embauche qui l'aident à trouver les meilleurs candidats et les plus brillants. Il mène physiquement lui-même des entretiens avec chaque candidat prétendant au plus haut poste. Après avoir été embauché, chaque employé doit non seulement donner le meilleur de lui-même, mais aussi respecter les normes établies. Et comme on peut s'y attendre, tous les employés qui ne sont pas performants sont licenciés. Cependant, la purge chez Twitter a commencé au plus haut niveau et s'est traduite par le départ de 5 cadres bien installés depuis plusieurs années. La première personne licenciée de Twitter a été le PDG sortant, Parag Agrawal, qui a succédé au cofondateur Jack Dorsey en 2021. Le directeur financier de Twitter, Nadal Segal, a également annoncé sa démission dans un tweet où l'on pouvait lire « Jeudi, on ferme 5 ans chez Twitter. Je suis reconnaissant d'avoir eu l'occasion de collaborer avec un groupe de personnes aussi incroyables pour créer un village du monde pour toutes nos parties prenantes. La tâche n'est pas terminée, mais nous avons fait des progrès significatifs. » Vijaya Godd, qui occupait le poste de responsable juridique de Twitter, n'a pas non plus été épargnée. « Elon a fait pression pour qu'elle démissionne après avoir appris qu'elle était à la tête du groupe qui a décidé de bloquer l'accès à l'ancien président Donald G. Trump au réseau social, bien qu'il aurait été également banni selon la base des normes actuelles d'Elon Musk concernant l'interdiction de ceux qui prônent la violence. Comme vous pouvez le constater, Musk avait une raison de licencier les employés de Twitter. Et il a également licencié un haut responsable de l'entreprise qui n'est autre que Sean Hedgett qui occupait le poste de directeur juridique. Comme le prouve un tweet où l'on peut lire « À la lumière des préoccupations concernant la participation éventuelle de Baker à la suppression de documents essentiels au dialogue public. » Son subordonné, James Baker, n'a pas été épargné non plus. Le licenciement de James Baker est une preuve sans équivoque qu'Elon a acheté la plateforme pour le bien de l'humanité. Le problème de Baker a commencé lorsque le journaliste Matt Taiby a posté un tweet sur la controverse des fichiers Twitter. D'ailleurs, un ordinateur portable contenant des documents démontrant comment Joe Biden s'est comporté en Ukraine pour protéger son fils d'une enquête pour corruption menée par le procureur général ukrainien Victor Choken a suscité la controverse fin 2020. Les documents exposent également les vices de Hunter, notamment sa consommation de stupéfiants puissants et ses relations sexuelles avec de nombreuses femmes. Le Washington Post a retiré l'article de Twitter dès qu'il a été publié. Puis Musk a admis que des agents de la CIA et du FBI étaient impliqués dans la suppression de cette histoire. Mais il ne s'agit pas là que de l'histoire de 5 membres de la direction qui ont quitté Twitter. Au même moment, près de 10 000 employés qui ont été licenciés, ce qui aggrave cette histoire de licenciement sur l'une des plateformes les plus importantes du monde. C'est une vraie purge. Il est vrai que la plupart des employés de Twitter dans la région de Sacramento sont le résultat d'une restructuration organisationnelle. Elon est déterminé à apporter des changements importants aux sites de médias sociaux en tant que nouveau propriétaire et ancien PDG de Twitter. Pour une raison quelconque, la division des ressources humaines a été le premier port d'appel. Cependant, un bref examen a montré que les effectifs de Twitter étaient plus que suffisants et qu'il fallait agir. Il est intéressant de noter que Twitter est toujours en activité et qu'il progresse de manière normale malgré la perte de 80% de ses employés. Il ne fait aucun doute que les dépenses opérationnelles de Twitter ont considérablement diminué à la suite des licenciements massifs. Après avoir réduit ses dépenses, Elon Musk sera mieux à même de développer Twitter, une entreprise qui, selon lui, a beaucoup de potentiel. Vous pouvez être sûr qu'Elon développera Twitter jusqu'à ce qu'il soit aussi rentable que d'autres grandes plateformes de médias sociaux tels que Facebook, WhatsApp, TikTok ou encore Instagram. Comme il l'a déclaré dans un commentaire. Même s'il est évident que moi-même et les autres investisseurs payons trop cher pour Twitter à l'heure actuelle, le potentiel à long terme de Twitter est, selon lui, d'un ordre de grandeur supérieur à sa valeur actuelle. À l'heure actuelle, Facebook est la plateforme de médias sociaux la plus populaire, avec plus de 3,5 milliards de membres, suivi par WhatsApp avec 2 milliards d'utilisateurs et d'Instagram avec plus d'un milliard. Avec seulement 400 millions d'utilisateurs, Twitter est loin derrière et pourrait même être inférieur, si l'on tient compte des spams et des comptes frauduleux du site de microblogging. Par ailleurs, on peut s'attendre à ce qu'Elon affronte Mark Zuckerberg, un ennemi de longue date, dans le domaine des médias sociaux dans les prochains jours. Selon des initiés fiables de Twitter, Elon a été contraint de licencier 80% des effectifs car la plateforme de médias sociaux était au bord de la faillite. Le cours de l'action de la plateforme de réseaux sociaux était déjà descendu jusqu'à 31 dollars avant que Musk ne la rachète. Ce qui montre bien à quel point l'entreprise est bien capitalisée. Mais lorsque les plus gros annonceurs de Twitter, dont Apple, Google et General Motors, ont cessé de faire de la publicité sur la plateforme, la situation a encore empiré. Tout simplement pour exprimer leur opposition frontale à Elon Musk dans ses activités. Naturellement, d'autres employés de Twitter qui s'opposent aux initiatives radicales d'Elon ont également quitté la plateforme de médias sociaux. Ils s'opposent à la mise en place par Twitter Blue d'un abonnement mensuel de 8 dollars par mois. Musk a défendu ce paiement de son côté, affirmant qu'il s'agissait de l'un des moyens permettant à l'entreprise de générer des ressources financières. De plus, les employés sont contre l'idée d'interdire aux utilisateurs de poster des liens qui amènent les visiteurs vers d'autres plateformes de réseaux sociaux comme Facebook. Et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec les actions d'Elon ont deux options. Suivre le programme ou partir. À la suite de la révision par Elon de la politique de Twitter en matière de travail à domicile, un autre groupe d'employés a également démissionné. Le milliardaire aux multiples talents a émis un ordre demandant à tous les employés de se présenter sur leur lieu de travail dans un courrier distribué à tous les employés. Et comme si cela ne suffisait pas, il a ordonné à tous ceux qui n'étaient pas prêts à travailler plus de 40 heures par semaine de démissionner. La réputation d'Elon en tant que bourreau du travail qui passe plus de 120 heures par semaine au bureau est bien connue. Il attribue à cet horaire de travail extrême sa réussite chez SpaceX et Tesla. Par conséquent, le mécontentement des administrations Biden et Harris face à la décision d'Elon de licencier de nombreuses personnes est désormais très évident. Beaucoup ont été étonnés lorsque le secrétaire d'État au Trésor américain, Janet Yellen, a fait remarquer que la transaction sur Twitter devrait être examinée et son contenu contrôlé. Chris Murphy, un jeune sénateur du Connecticut, s'est fait l'écho des mêmes sentiments dans un tweet qui disait « Aujourd'hui, je demande à la Commission des investissements étrangers qui examine les acquisitions d'entreprises américaines par des acheteurs étrangers de mener une enquête sur les implications en matière de sécurité nationale de l'achat de Twitter par l'Arabie saoudite. » Le tweet avait pour cible le prince saoudien Al-Walid bin Talal qui a aidé Musk à financer son achat pour 44 milliards de dollars et désormais le deuxième plus grand actionnaire de la plateforme de médias sociaux. Cependant, les démocrates pensent que le prince saoudien ne devrait pas être autorisé à posséder Twitter en raison de la position de l'Arabie saoudite sur les droits de l'homme. Quelques jours après que Twitter ait procédé à des licenciements massifs, des sources internes affirment que Musk a déjà commencé à embaucher de nouveaux employés. L'homme d'affaires a visé ses forces de réunir un groupe proactif qui lui permettra de modifier Twitter. L'un des noms notables qui a exprimé son intérêt pour le rôle est celui de la personnalité américaine Jimmy Donaldson, plus connu sous le nom de MrBeast sur YouTube. Le génie du numérique a déjà déclaré qu'il allait nommer un nouveau PDG de Twitter. Le YouTuber de 24 ans lancera un service de streaming vidéo sur Twitter pour mettre en valeur ses capacités et son potentiel, qui devrait rivaliser avec YouTube en termes de popularité. Par ailleurs, des proches d'Elon ont déclaré qu'en plus du PDG, le technophile allait engager une équipe d'ingénieurs, dont ses cousins. Vous savez qu'Elon s'entend toujours bien avec sa famille proche. Il a créé SolarCity en 2016 aux côtés de ses cousins maternels. Elon et son jeune frère Kimball ont une longue histoire de coopération. En 1995, les deux frères se sont associés pour lancer l'entreprise Zip2, qui vendait des journaux en ligne et des logiciels de guides urbains. Les deux frères ont également beaucoup collaboré au cours des premières années de Tesla, lorsque Musk était président de Kimball, membre du conseil d'administration. Dans le cas de Twitter, vous pouvez vous attendre à une relation de collaboration similaire. En réalité, Elon a prouvé au fil des années qu'il ne licenciait jamais son personnel pour des raisons personnelles, mais toujours pour protéger sa propre vision pour atteindre les objectifs ambitieux. Le génie de la technologie peut essentiellement recruter et licencier des personnes tous les jours, si cela est bénéfique pour l'entreprise. Raste à savoir si les licenciements généralisés sur Twitter seront bénéfiques à l'avenir. Avez-vous approuvé la décision d'Elon Musk de licencier 80% du personnel de Twitter ? Sinon, pourquoi ? Dites-le nous dans l'espace des commentaires. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des dernières actualités d'Elon.